Le DJI Mini 2 est au cœur de notre passion depuis plusieurs mois maintenant. Pour ceux qui s'intéressent, j'entends à l'actualité des drones de loisirs et je suis suffisamment revenu sur ce sujet dans mes dernières vidéos. Dans celle-ci, on va continuer le focus sur son fonctionnement, débuté avec la revue détaillée de ses caractéristiques et de ses performances. Je vais cette fois-ci vous présenter dans le détail l'application DJI Fly qui permet de le radio commander. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Monsieur Je C'est Tout, passage à la loupe de la toute dernière version 1.4 et de ses nombreuses nouveautés, le cœur du système de commande du drone DJI Mini 2. DJI Fly dans le détail, accompagné bien sûr de mes conseils de réglage au fur et à mesure. C'est parti ! Pour commencer, et avant toute chose, il est bon de s'assurer que votre smartphone ou tablette soit compatible avec l'application. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous directement sur la page de téléchargement de DJI Fly, du site du constructeur DJI évidemment. Depuis plusieurs mois, ils mettent désormais à jour régulièrement la liste des terminaux compatibles. Pour info, au-delà de la compatibilité, veillez à avoir une place suffisante et à ne pas avoir trop d'applications lancées ou actives en tâche de fond. Même avec le Galaxy S21 Ultra, il m'arrive parfois d'avoir le retour en 4K un petit peu lagué lorsque c'est le cas. Le retour vous offrira une résolution en 720p sur votre smartphone ou tablette, différente bien sûr de celle enregistrée directement sur la carte microSD jusqu'en 4K. A l'heure actuelle, l'application est disponible pour iOS et pour Android. Seulement, elle n'est pas toujours présente sur les stores, notamment en attendant sa validation lors de nouvelles grosses mises à jour qui obligent à la soumettre de nouveau au store. Dans tous les cas, je vous conseille de la télécharger directement sur le site de DJI, là où vous trouverez également la liste des appareils compatibles que je viens d'évoquer. Lorsque vous allez réaliser le premier démarrage de votre application, DJI Fly, veillez à ce qu'elle soit à jour et par la même occasion, votre drone et sa radio. On a vu que les mises à jour, au-delà des restrictions importantes, permettent d'améliorer l'intuitivité de l'application, notamment pour les débutants. Il faut donc y veiller. Il faut d'abord commencer par allumer la radiocommande, puis le drone. C'est une mesure de sécurité, même si de moins en moins justifiée avec l'évolution du matériel. Lors de votre premier démarrage, vous devrez créer un identifiant chez DJI qui vous servira pour tous les équipements de la marque et qui vous permettra également d'activer votre drone. A compter de cette activation, vous disposez de 48 heures pour activer également ou acheter, si ce n'est pas déjà le cas, l'assurance DJI Care. Vous pourrez toujours l'activer après ce délai, même plusieurs semaines après, mais une procédure de validation vous sera demandée par les équipes de DJI pour attester que le drone n'a pas subi de dégâts, qu'il n'est pas défaillant et que vous pouvez y prétendre. Je recommande de la prendre, surtout pour les débutants. Elle vous offrira plus de sérénité et surtout vous permettra de vous faire remplacer à moindre frais le drone en cas de crash. Pour les fly-away, lorsque le drone ne revient pas, sans raison, pensez à joindre votre drone à la radio via votre profil. Toujours à cette étape pour récupérer ensuite les logs, les données de vol. Elles vous seront demandées par DJI pour prouver que vous n'êtes pas impliqué en cas de défaillance de machine. Voilà, ça c'est dit, c'était long, mais nécessaire en introduction. D'ailleurs, pour les débutants anglophones ou bilingues, vous avez accès sur la fenêtre d'accueil, en haut à droite, à l'académie, au tutoriel. Il y en a beaucoup, mais ils sont tous en anglais, comme les astuces, qui sont plus une série de spots publicitaires, comme la partie sécurité, avec quelques rappels des règles à l'international. Franchement, peu utile, comme l'ensemble des notices en anglais. Bref, une partie académie, avec peu d'intérêt selon moi. En haut à gauche, les zones recommandées. C'est clairement Google Street View agrémenté des informations sur les différentes zones de vol, bien qu'elles ne soient pas en adéquation avec la carte officielle de Géoportail qui indique en France les lieux où vous pouvez voler, à quelle hauteur, comme l'application Géodrone. Cette rubrique vous permettra quand même de consulter les No-Fly Zones, uniquement débloquables par les professionnels, sinon votre drone restera cloué au sol, idéal dans la préparation de votre vol. En bas à gauche, vous avez accès à la galerie de votre drone. Les images enregistrées en cache depuis l'application sont de moindre qualité, 720p. Mais une fois le Mini 2 connecté, au retour d'un vol par exemple, vous pouvez les consulter depuis le drone et même les télécharger si vous souhaitez les partager ou les monter depuis l'application avec la fonction Créer. Attardons-nous rapidement sur cette fonction. Vous avez la possibilité de sélectionner un modèle qui va appliquer lui-même un montage simplissime, rapide, mais plutôt sympa. Bien sûr, il dépendra des plans que vous avez sélectionnés. Il y en a clairement pour tous les styles. Les vignettes vous indiquent le nombre de rushs, de séquences vidéo nécessaires pour le montage automatique. Et la seconde possibilité, c'est de sélectionner le mode Pro qui là vous laissera seul guide de votre montage. Bien sûr, plus pratique sur tablette. Avec des réglages assez poussés, vous choisissez les rushs à ajouter au montage, leur durée, la possibilité d'ajouter différents zooms automatiques, la musique à sélectionner également parmi une librairie assez conséquente que vous pouvez même trier par style. Vous appliquez ensuite, selon vos plans, des filtres pré-réglés. Il y en a une dizaine. Ou une série d'ajustements manuels avec les réglages de la luminosité, du contraste de la saturation, la température, la netteté, le vignettage, etc. On peut même ajouter du texte et des petits stickers à la mode des stories Instagram. A ce sujet, vous êtes de plus en plus nombreux. Déjà plus de 500 abonnés en quelques jours. Merci, je vous attends pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Pour clore cette partie création de l'application, elle est complète. Vous pouvez ensuite enregistrer et partager bien sûr votre réalisation. C'est très bien fait, simple, intuitif. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les logiciels de montage, c'est idéal. On évoquait il y a quelques secondes Instagram. Eh bien, Skypixel est un peu l'insta de chez DJI pour partager vos réalisations entre pilotes du monde entier. Et enfin, avant la partie altimétrie et paramétrage, l'accès à votre profil qui retrace l'historique de vos vols, les informations sur vos différents appareils, les numéros de série, ceux du contrôleur de vol, la durée de validité de votre DJI Care, le forum et la boutique DJI, et enfin la fonction de localisation du drone. En cas de perte, c'est très utile et très efficace, au mètre près. On y reviendra dans cette présentation, car il y a de nombreux accès pour l'utiliser. Et enfin, les paramètres toujours de votre profil, avec la recherche de mise à jour firmware, de la base de données FlySafe, les cartes de zone de vol qu'on a évoquées précédemment, avec la gestion du cache, la mémoire que vous allouez ou non pour stocker les images de votre retour vidéo sur votre smartphone. Et justement, la possibilité pour les pros de débloquer les fameuses no-fly zones. Sur la page profil, vous avez également accès au support en haut à droite. Il s'agit d'un simple raccourci vers le site internet, franchement, peu utile, mais présent. Ça, c'était pour la partie bienvenue. Un peu barbante, mais toujours utile à connaître. Vient maintenant la vue caméra. Il s'agit du retour, quasiment sans délai, sans latence, de ce que capte la caméra de votre drone. Un retour vidéo en HD 720p. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour découvrir cette interface. En haut, à gauche, la flèche de retour pour revenir à l'écran d'accueil qu'on vient de voir. Suivi du mode de vol sélectionné depuis la radiocommande. N pour normal, C pour ciné-smooth, à gauche, et S pour sport, à droite, la vitesse. Puis, l'information principale sur la situation du drone, son état en fonctionnement ou non, les GPS disponibles ou non, et un accès vers un menu simplifié avec les informations importantes. Il est capital et vous indiquera lorsque les signaux sont au vert pour décoller. Lorsque vous le sélectionnez, vous avez donc différents réglages qu'on pourra retrouver aussi dans le menu réglages principales. L'altitude du RTH, à régler au minimum à la hauteur du point le plus haut qui vous entoure si le drone effectue un retour automatique en cas de problème ou lorsque vous le sollicitez. L'altitude maximum de vol, où vous vous trouvez ? Maximum 120 mètres en France. La distance horizontale, je vous conseille 200 mètres, mais ça dépend toujours du lieu où vous êtes. Vous devez pouvoir garder à vue votre drone et l'état de votre espace de stockage, la micro SD, que vous pouvez ici formater rapidement. Je vous conseille d'ailleurs toujours de le faire depuis votre drone, depuis le mini 2, plutôt que votre ordinateur pour éviter tout problème de format. Lorsqu'il est au vert, avec la mention normale, c'est que tout est OK, vous pouvez le quitter en appuyant à côté de la fenêtre, il est prêt à décoller. Vient ensuite la série de picto en haut à droite. Ils sont parlants, comme on dit. La roue verte, avec le pourcentage de la batterie restant, à côté cette même valeur, en durée, en minutes, avant l'épuisement de la batterie. Une simple pression dessus, vous indique la durée restante, avant le RTH, le retour d'urgence, return to home, en cas d'épuisement des batteries. Le temps d'atterrissage forcé, comme son nom l'indique, en cas d'état critique de la batterie, peu importe où il se trouve, même au-dessus de l'eau, ou un volcan, il se posera. Et enfin, la der-der-der, l'information qui ne sert à rien, le temps restant jusqu'à l'épuisement total des batteries, la coupure moteur. S'ensuit la qualité de votre signal radio, vous permettant de disposer du retour vidéo, et ou de celui des contrôles de commande, qui est différencié. 8 km pour le Mini 2, ça devrait aller. Vient ensuite, comme l'indique le petit picto satellite, le nombre de satellites captés par le Mini 2, et la puissance du signal avec différents états, faibles, bons ou forts, en vert. Les trois petits points permettent d'afficher le menu de réglage principal. Il contient plusieurs onglets, et même sous-menus, que l'on ajuste principalement avant le vol. On va y revenir en dernier. Juste en dessous, notre préféré, la sélection du mode de prise de vue. C'est assez simple de ce côté-là. Une pression dessus pour le modifier, photos ou vidéos, et même quick shots et panoramas disponibles uniquement lorsque l'appareil est en vol. Le choix de ces différents modes modifie un seul réglage dans le menu principal sur le Mini 2. Désormais, depuis la mise à jour, c'est en photo le choix entre le format 16 neuvième ou 4 tiers pour votre image. Je vous le montre tout de suite, ce sera fait. Je vous conseille 4 tiers pour recadrer ensuite en post-production plutôt que 16 neuvième qui le fait lui-même. Le capteur étant à l'origine un 4 tiers, une fois ce recadrage effectué, on fera tout à l'heure le tour des cinq onglets. En revanche, la modification des modes modifie le menu inférieur, nouvel accès, très simple au réglage caméra. On va y revenir un par un. Lorsque vous êtes sur le mode de prise de vue vidéo, vous avez toujours le petit icône en forme d'appareil photo en bas à droite. Lorsque vous appuyez dessus, vous passez les réglages caméra mode automatique, auto, en mode manuel dit pro. Ce sera dispo d'ailleurs en vidéo comme en photo. Juste à côté, l'indice d'exposition le sera lui aussi toujours. Même en automatique, il permet de compenser à plus ou moins 3 l'entrée de lumière en ajoutant ou réduisant dans les zones d'ombre, notamment en contre-jour par exemple, pour ajouter plus ou moins d'exposition. Vous pouvez régler ensuite la résolution 4K ou 2,7K à 24, 25 et 30 images par seconde et jusqu'à 60 images par seconde en 1080p. Je vous conseille toujours la plus grande résolution 4K et une cadence de 25 images par seconde pour une belle image au flou naturel et pas trop nette, trop saccadée. Et enfin, la durée d'enregistrement restant, possible sur votre espace de stockage, votre micro SD en minutes, puisque l'on est en captation vidéo. En photo, c'est différent. Le petit menu s'adapte. Mais vous aurez toujours le réglage possible de l'indice d'exposition, le choix du format uniquement JPEG ou JPEG et RAW, ce que je vous conseille bien sûr. Vous avez également l'information de stockage, cette fois-ci le nombre de photos qu'il est encore possible de réaliser. Lorsque vous êtes sur les quick shots, vous avez encore le choix de l'indice d'exposition, de la résolution 4K, 2,7K ou 1080p, puisqu'il s'agit de vidéos et la durée restante en enregistrement. Vous savez, les quick shots, pour rappel, sont les petits programmes autonomes vous permettant de réaliser des plans en automatique. Dronie, fusée, cercle, spirale et boomerang, je ne reviens pas dessus dans le détail, je leur ai déjà consacré une vidéo. Le menu vous permet simplement de sélectionner parmi ces choix de plans automatiques et leur hauteur d'exécution. Remarquez simplement qu'avant de les lancer, vous devrez sélectionner votre sujet et que le traditionnel bouton de déclenchement en rouge est passé en vert. Les panoramas maintenant. Lorsque vous sélectionnez les panoramas, comme en photo, vous avez l'indice d'expo et le format JPEG ou JPEG plus RAW, avec le nombre de clichés restants. Il y a trois sortes de panoramas. Les sphères sur 360 degrés, ce sont les bulles, les panoramas 180 degrés et les grands angles qui prennent de belles photos très grandes des paysages, par exemple, face à vous et qui les assemblent ensuite. Je vous conseille de rester au format JPEG pour ceux qui n'ont pas encore de solution pour les assembler. Dites-le-moi en commentaire si cette partie panorama vous intéresse. J'en ferai une vidéo dédiée, pas à pas, si ça vous est utile. Voilà pour les quatre modes de prise de vue possibles. Ensuite, vous le connaissez, le bouton déclenchement qui est également disponible sur la radiocommande. Juste dessous, l'accès à la galerie. On l'a vu tout à l'heure, il s'agit simplement d'un second accès pour contrôler rapidement, si nécessaire, le cliché que vous venez de réaliser. À gauche de la carte, vous avez plusieurs informations d'altimétrie. La vitesse en mètres par seconde de l'évolution de votre drone en déplacement horizontal, j'entends. Et dessous, la distance à laquelle il se trouve de vous. La même information pour sa vitesse d'élévation ou de descente et à quelle hauteur de vous. Ne confondez pas la hauteur, une valeur en mètres depuis le lieu de décollage, avec l'altitude correspondant à la hauteur depuis le niveau zéro, le niveau de la mer. Un accès ensuite à la carte, soit par vignette, avec une simple pression, soit la totalité de l'écran. Elle est parfois très utile pour les débutants, notamment pour connaître le sens d'orientation de votre drone en fonction de vous. Il l'indique via la flèche bleue, la pointe et le sens de la caméra. Ça peut vous permettre de le ramener plus facilement. Vous avez également ici un nouvel accès à la fonction localisation du drone en cas de perte. C'est grâce à elle que j'ai retrouvé le mien dans le crash test par vent violent que j'ai réalisé. Une nouvelle pression sur la vignette du retour écran vous permettra de revenir à l'écran précédent. Juste au-dessous, un bouton très simple et très utile, le décollage ou l'atterrissage automatique de votre drone, maintenez-le appuyé pour décoller de façon automatique le drone après qu'il ait démarré. Il en sera de même pour l'atterrissage. Veillez à l'utiliser pour son retour bien au-dessus de là où vous souhaitez qu'il se pose. Il n'a pas d'état d'âme. Le menu de réglage principal est vraiment simplifié désormais. On va faire le tour des 5 onglets. Le premier, la sécurité. On l'a vu dans l'accès rapide. Il s'agit du choix de la hauteur, maximum de vol, de la distance et du RTH. L'actualisation du point de départ permettant, en cas de déplacement du télépilote, d'indiquer au drone qu'en cas de procédure de retour d'urgence, il ne doit plus se rendre au point précédent mais à ce nouveau point actualisé. Je vous rappelle que le déplacement du télépilote en France n'est pas autorisé. Vous avez ensuite accès à l'étalonnage du compas et de l'IMU. Ce sera plus rare pour l'IMU, en revanche, très régulier pour le compas. Certains pilotes le réalisent même à chaque vol. C'est utile après un long déplacement ou la présence d'interférences causées par des pièces métalliques, une charpente ou un transformateur par exemple. Vient ensuite un nouvel accès au déverrouillage d'une no-fly zone. L'aéroscope permet lui d'identifier votre drone à distance. Ce n'est pas obligatoire pour le Mini 2 en raison de son poids. Vous pouvez l'ignorer. Une nouvelle fois, la fonction localiser son drone. En cas de panique, avant l'épuisement de la batterie, mieux vaut plusieurs accès plutôt que de chercher. On ne va pas s'en plaindre. Un petit menu d'informations très complet sur votre batterie. A consulter d'ailleurs en cas d'achat d'occasion avec le numéro de série, sa date de fabrication, mais surtout son nombre de cycles. Et pour finir l'onglet sécurité, vous définissez ici le comportement du drone s'il perd son signal. Doit-il revenir à son point de départ, descendre ou rester en vol stationnaire ? Un réglage à tenir compte lorsque vous effectuez des vols depuis un bateau par exemple pour éviter le retour en cas de perte de signal qu'il tente de se reposer là où vous n'êtes plus. C'est également ici que vous définissez l'arrêt moteur obligatoire par la réglementation à connaître. Il doit être immédiat en cas de problème grave. Attention, le réaliser en vol signifie la coupure immédiate et sans préavis des moteurs, donc la chute. Vous indiquez ici au drone la présence également d'accessoires comme des protections d'hélices pour qu'ils prennent en compte leur poids dans son évolution. Ce n'est pas nécessaire pour des filtres. Vient ensuite l'onglet contrôle. Quelques fonctions simples à comprendre. Le choix de l'unité de mesure en mètre ou en pied. La personnalisation de la couleur de la LED avant du drone. Pour plus de fun, vous pouvez même la désactiver ou la mettre en arc-en-ciel. Vient ensuite le choix du comportement en vol de la nacelle lorsque vous effectuez des virages. Souhaitez-vous qu'elle accompagne vos mouvements et permette une ligne d'horizon toujours droite ou à l'inverse en mode FPV qui suivra le tangage du drone. L'activation ou non de la nacelle puis son étalonnage lorsque vous constatez que l'horizon n'est plus droit même sans vent. C'est simple à effectuer mais rarement une bonne nouvelle. Puis, les paramètres de la nacelle avancée. Je touche très peu à ces réglages cependant pour les débutants ils peuvent vraiment être intéressants. Vous pouvez ainsi adoucir le comportement du drone en vitesse d'inclinaison en lacets et ça selon les modes. Je vous les rappelle vous les modifiez sur la radiocommande. Ciné, très lent, normal comme son nom l'indique et sport, plus rapide. Vient ensuite une fonction intéressante et rapide le recentrage de votre nacelle suivi du choix du mode de la radiocommande pour les pilotes venant du modélisme notamment et qui sont habitués à l'inversion des sticks. Cette fonction ne sera pas utile aux débutants. En revanche le menu suivant relance le tutoriel de vol avec quelques conseils. Il ne fera pas de vous un pilote aguerri mais vous aidera à faire un rappel de la checklist pré-vol. L'onglet caméra s'est vu largement simplifié depuis la dernière mise à jour. On y retrouve le choix de la fréquence d'image par défaut en automatique mais également sélectionnable en 50 ou 60 Hz en manuel. Vous pouvez stopper l'enregistrement des sous-titres de la vidéo ce sont les informations d'altimétrie et le format que embarque votre fichier vidéo lorsque vous tournez pour vous donner des informations post-vol des métadonnées. Ah ! Une fonction très intéressante notamment pour les débutants qui s'essayent au réglage manuel et je vous le conseille vous le savez laissez-les activer. L'histogramme et l'alerte de surexposition. L'histogramme est un graphique représentant la plage dynamique de votre capteur à gauche le blanc et à droite le noir. Le diagramme ne doit pas être trop haut aux extrémités sinon les images seront surexposées dits cramées ou sous-exposées et les données qu'elles contiendront seront inexploitables. L'alerte de surexposition qui est un zébra vous indique d'ailleurs pour vous aider les zones trop blanches. Il faut réduire votre indice de luminescence si vous êtes en auto ou augmenter la vitesse de votre shutter speed si vous êtes en manuel si ce n'est pas le cas. sauf si vous avez décidé de bien faire les choses en utilisant un filtre pour des images au rendu cinéma et là vous devrez augmenter la valeur de votre filtre ND on l'a vu dans la vidéo quitter le mode automatique que j'ai déjà réalisé. Le quadrillage c'est toujours une aide supplémentaire pour vous aider à bien équilibrer votre image avec un sujet au centre ou en utilisant la règle des tiers. La balance des blancs laissez-la en automatique ou pour ceux qui maîtrisent les kelvin qui définissent un niveau de blanc plus chaud ou plus froid pourront la régler manuellement. Et pour terminer cet onglet le formatage de votre carte micro SD et l'enregistrement ou non en cache de vos réalisations sur votre smartphone pendant le tournage en 720p idéal pour partager ensuite rapidement vous devez indiquer la valeur que vous souhaitez autoriser pour éviter de saturer l'espace libre de votre smartphone ou tablette entre 2, 4, 8 ou 16 gigas ou alors le laisser gérer en mode automatique. Vous pourrez enfin réinitialiser ces réglages aux paramètres par défaut lorsque vous êtes un peu perdu. L'avant-dernier onglet très rapide un contrôle peu utile franchement la transmission Ocusync 2.0 est la technologie utilisée par DJI sur le mini 2 en 2,4 et 5,8 gigahertz. Vous pouvez ici vérifier la stabilité de votre signal. Il est préférable de le laisser sur double bande en automatique. Mais certains pays n'autorisent pas toutes les fréquences. Vous avez donc la possibilité de les modifier. Le dernier onglet à propos avec le nom de votre machine je vous conseille de le modifier tout en indiquant clairement le nom du modèle. D'abord pour vous repérer sur votre profil si vous en avez plusieurs ou pour l'avenir car il conserve votre historique. Mais également pour le fonctionnement de DJI Care en cas de Fly Away. Vous devrez aux yeux de DJI pouvoir clairement l'identifier. C'est dans ce même onglet que vous pouvez rechercher les dernières mises à jour de firmware et les différents numéros de série que je vais garder pour moi puisqu'ils concernent chacune de vos machines. Wow ! J'espère que vous avez suivi consciencieusement cette présentation détaillée et surtout qu'elle vous sera utile. J'ai essayé de la rendre dynamique mais complète s'il y a quelques oublis pardonnez-moi et dites-le-moi en commentaire je vous répondrai. Merci à ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout vous êtes les meilleurs vous avez apprécié j'espère vous savez comment me le dire avec un beau pouce bleu bon vol franchement bon vol éclatez-vous mais pas par terre on m'a toujours dit que si un jour on vous laisse revoir il fallait avant tout se quitter il est temps maintenant puissions-nous nous retrouver à très vite ciao ! c'est parti ! Sous-titrage ST' 501